... Il a promis, il a fait, il se serge. Il avait promis de recevoir sur ce plateau Mike Moukébaï. Le grand retour de ce grand éditorialiste maison qui a momentanément laissé un peu la profession. Nous les recevons aujourd'hui, non pas comme journaliste, mais comme éditorialiste, un peu du genre Jean-Baptiste Placard. Mike, bonjour. Bonjour Serge. Bienvenue. Merci Serge. C'est le premier jour de la campagne. Oui, le tout premier. Le tout premier, j'ai commencé depuis hier la nuit. J'ai déployé mes équipes pour occuper un peu le terrain, des affiches un peu partout, et des banderoles, c'est un très grand travail. Je ne savais pas que c'était autant difficile. C'est un travail difficile. Il faut aller vers les gens, les convaincre. Très bien, merci beaucoup. On va parler campagne électorale tout à l'heure. Madame, monsieur, allez, l'égo est parti. Merci à vous, chantez les spectateurs. Vous nous regardez depuis Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. C'est donc parti pour 45 minutes de débat et d'analyse. Les sujets ce matin, l'égo de la campagne électorale, 30 jours, Moukébaï le disait tout à l'heure, pour convaincre, mais aussi pour charmer quel programme, quel discours des candidats. Ils sont nombreux pour aller à la rencontre de leur base. Fayoulou est arrivé hier. Les candidats de la coalition réveille-toi, la Mouké est arrivée aussitôt. Il a été accueilli par une grande foule. Premier test réçu donc pour ces candidats communs de l'opposition. Les étudiants de l'Unitin, tout comme de l'Istar, ont hier ovationné les candidats du changement, selon bien évidemment eux-mêmes. On va revenir sur la situation à l'Unitin. Calme et précaire, les éditorialistes vont revenir. Nous allons prendre une édition spéciale pour ce quatrième numéro de la semaine, édition spéciale avec un invité aussi spécial. Un deuxième qui s'ajoute, Fidel Moussangou. Fidel, bonjour. Bonjour Serge. Bienvenue. Merci beaucoup. Vous avez été à la rédaction hier, au Journain des Farts. Jusqu'à tard. Jusqu'à tard. C'est vraiment la campagne électorale qui a préoccupé la rédaction. Elle a commencé depuis un temps. Je ne disais pas ce moment. Les candidats se sont parpillés à travers le pays. Il y en a un qui est à l'Ambudsman, il l'a plus la vie. Et puis, par-ci, par-là. Ils ont commencé depuis longtemps. Mais, alors, ça va continuer. Mais au moins, ça sera, mais là, parce que, un, 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 un festival, c'est ça. Alors, nous allons vivre des moments assez épiques et parfois ridicules. Les gens vont se dire des choses. Et puis, nous allons connaître certaines vérités, notamment, par exemple, Jadar, il promet 86 milliards. 86 milliards. Oui. Alors, là, il vient de faire une révélation terrible. On va en parler. Ça sera même le thème de l'émission. Merci à vous. Allez la minute, Chani, avec Mike Mkebay pour cette première intervention. Mkebay, c'est vrai qu'on ne va pas revenir sur votre candidature ici. Ici, je vous invite, pas comme journaliste, mais d'abord comme analyste, Peter Channing, votre ex-confrère. Bon, vous resterez le confrère. Oui, 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 mais c'est pas facile d'équiter la profession. J'ai vu Peter Channing dimanche dernier. Ce que j'apprécie chez lui, c'est le moral qu'il a. Il me l'avait déjà dit au parquet, que Mike, je ne réculerai pas et que je ne demanderai pas pardon. Parce que des pressions ont été exercées dans ce sens-là sur Peter Channing pour qu'il demande pardon. Qu'il demande pardon pour avoir fait quoi? Est-ce que ce qu'il a diffusé est faux? Donc, Peter est prêt à comparaître. Il l'est dit. Et moi, je peux t'assurer ici que Bruno Chibala ne gagnera pas son procès. Ce procès-là, il ne les gagnera pas. Ça, j'en suis sûr. On a réfléchi, on a développé une intelligence, il ne va pas le gagner. Mais tout ce que je voudrais dire à Bruno, c'est que, souviens-toi Serge, j'étais chez Bruno à la cellule Pavillon 8 chaque deux semaines. Et l'Allemagne, j'étais sur ce plateau pour défendre Bruno. Un jour, il enlève ses lunettes, regarde, Mike, section dure, voilà la lettre de mon médecin, je dois être évacué. On était d'ailleurs avec vous. J'ai été amené là-bas. On a fait ce boulot pour Bruno. On a appelé Eric Wemba. On l'a fait un peu plus. On a des valeurs, des principes que nous deviendrons. C'est Bruno pour qui nous sommes battus. Toi, moi, Peter, Tiani et bien d'autres. C'est lui aujourd'hui, après avoir traversé, qui devient notre bourre. Ça, je ne peux pas m'attendre à ça. Que l'argent pouvait transformer un homme à ce point. C'est tout ce que je lui dis. Merci beaucoup. Fidem, Inimita, Tiani. Le fameux Bruno, là. Le premier ministre. Nous, au Phare, on le connaît comme un mendiant. Je le dis ouvertement ici. S'il vous plaît, s'il vous retirez cela. Je retire ça, mais il est passé chez nous demander de l'argent en transport. Voilà. À moi, à mon boyail, à Kimpo. C'est la vie des normes. Ça, c'est un. Écoutez, chose qu'on oublie dans la vie. Moi, je ne peux pas oublier les gens qui m'ont aidé dans la vie. Moi, j'ai traité tout le Congo. J'ai traité partout. J'ai voyagé, j'habitais chez des amis. Je ne peux pas oublier ça. Lui, il oublie ça. Il oublie quand il était arrêté. C'est moi et Kimpozo. Parfois, nous devons mettre le côté, l'article principal pour écrire sur Bruno. Il y a son nom, là, Bruno Ntumba, son détail cabinet. Il venait tout le temps pour le faire au journal. Et sans compter le fait quand il était, soit disant, co-fondateur à l'époque. N'est-ce pas ? Un grade qui s'est donné comme ça. Parce qu'il n'a jamais été compagnon de Tshisekédi. Ça, je peux l'affirmiser. Moi, j'étais à Saint-Cité avec Mike. Moi, j'imaginais Tshisekédi chaque soir. Je n'ai jamais eu de Bruno là-bas. L'UDPS avait 44 experts. Il n'y avait pas de Bruno là. Et son poignot, j'ai dit, Tshisekédi vient d'où. Les compagnons étaient là. Il y avait, par exemple, les compagnons seconde main, comme le Vertica, étaient là comme experts de l'UDPS. Mais pas lui. Bazaïba aussi était là. Bazaïba était membre de la délégation. Ils étaient à 4 quand on a cédé une place pour faire passer des autres. Ils sont restés à 3. Donc, Moubake, Bazaïba et Etienne. Merci beaucoup. C'est pour du chaisir. D'abord... Mais l'homme change, l'homme change. Non, non, non. Il ne faut pas changer par des mensonges. Kabila le sait. Kabila sait qu'il va la main. Kabila connaît les compagnons d'Etienne. Bon, au moins, ce procès va permettre de connaître si réellement des sommes d'argent, importantes sommes, sont volées à la maison du Président du Premier ministre. Le premier, ce n'est pas les sommes d'argent. Qu'est-ce que Peter Tcham a fait ? Il a relié l'information. Surtout, ce que nous faisons régulièrement. Finalement, je continue à propos du CESD. Les mots de la campagne. Ce que moi, je dis, c'est ça. Il faut retenir cela. S'il arrivait un malheur quelconque et que notre Mourilla Makala, eh bien, Chibala devra changer de planète. Allez, on va parler des étudiants de l'iniquine calme et précaire depuis hier, hein, Fidel Moussangou. Oui, mais... Le ministre a tweeté pour dire qu'on s'acheminer vers un débit de solution. L'Assemblée Générale prévue le mardi. Elle a été reportée suite à l'insécurité. Finalement, elle aura lié dès la PQ le vendredi. Il faut saluer l'acte patriotique des étudiants qui se sont battus pour leur université et leurs professeurs. C'est ça, les patriotismes ? Oui. Ils se sont retus, c'est pas leur affaire parce qu'ils n'ont plus de bourse. Ils se battent pour que les salaires et les rélicats soient payés à leurs professeurs, qu'ils puissent commencer les cours. Ça, c'est un deuxième élément. Il y a aussi la bravoure. Attention, un élément qui commence à devenir dangereux. Chaque fois qu'il y a une manifestation, il y a toujours une ou deux personnes qui sont tuées par des balais réels, tirées par la police. Moi, j'ai dit à Kassongo de cesser de donner des armes aux policiers. La police en Angleterre, elle a toujours des bâtons. Ici, vous allez au campus. Vous allez dire, je me vous fais quoi ? Est-ce que les rebelles de ADF sont là-bas au campus ? Oui, ça, il doit cesser parce que tout ce qui tombe, il est responsable, lui personnellement. Et au-dessus, il est le président de la République. Qui ne dit pas qui c'était ? A l'époque de Mobutu. Je vais vous donner un exemple. Chirac est président de la République. Il est en visite officielle en Angleterre. Il apprend qu'un étudiant arabe a été tué par une balle lors d'une manifestation. Il a écourté sa visite officielle. Il est rentré en France. Mais les nôtres ici, on ne le voit pas. On ne l'a pas vu à Paris quand on a fêté l'armée. Moi, j'ai fait un article sur la Porte des Bluques. Nous, nous avons libéré le Cameroun, le Rwanda, le Burundi, la Tanzanie et l'Abbissinie. Et jusqu'en Birmanie. Et Cameroun n'est pas là. Mais c'est quand même drôle, quand même. C'est quand même drôle. Mais s'il n'a pas été invité. Non, on n'a pas l'invité, mon cher ami. Merci beaucoup. Alors, fidèle, maintenant qu'il y a eu deux morts. Nos parents ont versé du son. Nous avons financé la Belgique. Nous avons financé la guerre avec les recettes des minaires. Et lui, il ne se présente pas. Et il va aller où ? Alors, est-ce qu'aujourd'hui, vivement, on aura ces procès ? Les procès devraient commencer aujourd'hui. Mais pour avoir ces dépoliciers, ils doivent nous dire, dire aux Congolais, et ils avaient reçu l'ordre de qui pour tirer sur les étudiants. Ça, c'est de un, de deux. Est-ce que la famille, les différentes familles, ont droit à une indemnisation ? Écoute, Serge, Mike et moi, nous avons couvert le procès de notre fait confrère. Bakpoa ? Bakpoa, avant lui. Avant lui. Celui de la référence ? Exactement. Oui. Le procès, Franck Guéquet. Le procès s'est terminé à notre bout d'un poule camp. Il y a des gens qui avaient été cités à comparer, ils n'ont jamais comparé. Parce qu'ils devaient dire deux choses, là. Des gens qui avaient été cités à comparer, ils n'ont jamais comparé. Alors, on a tué des étudiants. On a assassiné des étudiants, il faut le dire. Vous allez voir, ils vont amasser des voyous pour venir comparer. Comme le procès des Franck Guéquet, il y avait des voyous qui disparaissaient. Merci beaucoup. Donc, moi, j'ai dit, effrayement, saluer la mémoire de ces étudiants qui se sont battus pour la vérité, pour le patriotisme. Et j'ai dit, bon, ça peut arriver. Mais plus jamais ça, plus jamais ça. Plus jamais ça, il faut que les autorités militaires, policières, des sécuritaires cessent d'utiliser les armes. Merci beaucoup, Moukébaï. Il faudrait des enquêtes, hein, des bonnes. Alors... J'aimerais d'abord partager une pensée de mon aîné. Quand il parle de l'absence de Kabila, la célébration de la Grande Guerre, c'est quand même assez surprenant. J'ai entendu dans les discours-programmes de Chadari, il a parlé de sa préoccupation de remettre la République démocratique du Congo dans sa place. Au niveau géostratégique. Je me dis, mais cette place-là, qu'est-ce que Kabila en a fait ? Mais quand déjà vous n'êtes pas représenté au plus haut niveau, au plus haut sommet. Ici, il y a eu des gens pour défendre, pour faire passer la thèse comme quoi que les chefs d'État étaient si occupés à l'interne qu'ils n'avaient pas le temps de répondre à un quelconque agenda international. Mais un chef d'État, c'est et à l'interne et à l'international. Vous devez assumer cette responsabilité. Vous êtes le premier diplomate du pays. Kabila a raté tout le grand sommet du monde, où on a parlé de la RDC, à commencer par Copenhague. Je peux en citer d'autres. Un sommet important. Nous sommes pratiquement le deuxième pays sur le plan environnemental dans le monde. En Saint-Constant, l'eau et la forêt. Nous sommes précédés par le Brésil. Et vous avez vu qu'à ce sommet de Copenhague, tout le grand du monde y était. Kabila n'y est pas allé. Le financement arrive, ça passe par Brasadouille. C'est vraiment dommage. Je crois que Chadar a plutôt manqué de faire un bon diagnostic pour reconnaître que la faiblesse de l'accès sur ce plan est liée plutôt à Joseph Kabila. Et vous remarquerez qu'à Copenhague, à l'époque, c'est Moujito qui est premier ministre. Kabila n'y va pas. Ce n'est pas le premier ministre qui représente la République démocratique du Congo. Mais la République est représentée au niveau ministériel par le ministre de l'Environnement. Et là-bas, il ne pourra être traité qu'avec d'autres ministres. Donc il ne pourra pas s'asseoir à la même table avec les chefs de gouvernement et les chefs d'État. Donc c'est en fait en réalité une absence. Mais on remarque en même temps que quand il s'agit de l'ouverture de la Coupe du Monde à l'Afrique du Sud, là Kabila avait trouvé le temps d'y aller. Là où il n'y avait pas nécessité de prise de parole, il y est allé. Là, il ne faut pas aller pour la République démocratique du Congo, il n'a pas fait les déplacements. Les étudiants ? Pour les étudiants, je regrette d'abord ce qui est arrivé. J'ai combattu avec les étudiants. Ils étaient nombreux hier à la manifestation. D'ailleurs, ils m'ont fait passer une très grande saleur. J'ai leur fait un coucou. Ce qui est regrettable dans ces pays, c'est qu'il n'y a pas de rédivabilité. C'est qu'en fait, nous sommes dans un régime d'impunité totale. Mon aîné l'a rélevé. Vous allez sur un campus universitaire, face à des étudiants, désarmés, mais vous y allez avec des armes létales. Non. La première personne à interpeller, ce n'est même pas le policier. Mais c'est lui qui a permis à ces policiers de quitter leur casernement. Encore qu'ici, il ne faut pas aller casernement s'il y a. Il a quitté leur caserne avec des armes létales. C'est cela. Il faut commencer l'enquête là. Donc, les patrons de la zone opérationnelle. Oui, il a commencé l'enquête là. Qui les a laissés partir avec des balles réelles ? Qui les a laissés partir ? Mais il y a aussi des familles à indemniser. Des familles. Et je l'ai dit, mais je ne l'espère pas beaucoup. Ici, on se préoccupe très peu de l'homme. Donc, ceux qui sont morts sont morts. C'est à inscrire au chapitre de pertes et profits. Maintenant que les enfants sont morts, est-ce que le gouvernement peut trouver solution pour une façon de pouvoir ? La solution, moi, je m'adresse d'abord au professeur. Je l'ai dit et je le répète. Il y a comme une certaine dose d'immoralité qui m'excuse. J'ai beaucoup de respect pour eux. C'est des propres d'université. Ils ont rejoint Chadar, non ? Oui, mais c'est qu'une dose d'immoralité. Ils ont deux employeurs. D'un côté, l'État. De l'autre, les étudiants. Qui versent la contribution de parents. Nous sommes tous pauvres. Eux comme nous, mais on a décidé de nous rançonner. Nous payons pour les enfants. Bon, auquel cas, vous avez deux employeurs. Il y en a un qui s'est acquitté de ses obligations. Monsieur, allez-y jusqu'au bout. Vous prenez l'argent des étudiants. Et en même temps, vous attendez les salaires de l'État, congolais. Et vous attendez aussi les rélicas. Les manques à gagner qui sont causés du fait que le gouvernement a imposé que les étudiants payent les frais de la contribution au taux de 92. Mais alors, les étudiants, eux, ont déjà à payer. Allez-y jusqu'au bout. Il y a une dose d'indécence là-dedans. Je crois qu'au niveau où ils en sont, c'est à eux d'être la lumière de la société. Mais c'est dommage. Et ça, il y a d'infini. La solution sera trouvée. Mais encore une solution précaire pour un mois, deux mois ou trois mois. Une solution précaire. Il n'y a pas de solution durable. Solution durable, ça signifie qu'il faut qu'il y ait un jour dans ce pays un gouvernement responsable. Et qu'il prenne des mesures et des réformes qu'il faut. Sinon, dans six mois, nous reviendrons encore sur ces questions, Serge. Combien de fois avons-nous déjà parlé de cette question des contributions de parents ? De cette démission du gouvernement. Démission totale. Sur une question capitale pourtant, qui concerne l'éducation de nos enfants. Merci beaucoup, Maït M. Togai. Voici les titres de journaux ce matin. Retour triomphal à Kinshasa. Martin Fayoulou. De l'ombre à la lumière. C'est l'avenir du pays qui est en G. Et c'est le développement du Congo qui est en G. A brièvement déclaré. Martin Fayoulou, Madidi, les candidats communs de l'opposition, a atterri à l'aéroport international d'Injili. C'était le mercredi 21 novembre 2018 à 13h. Heure de Kinshasa. Lancement de la campagne électorale. Les nouvelles du Congo. Corneille Nanga. Ce qui donnera la crédibilité au processus. C'est la surveillance du vote. Forum des As, campagne, c'est parti. Titre journal ce matin. Porté en triomphe hier à son retour par les partisans de la Mokka. Martin Fayoulou, Paris gagné. Lors de son adresse au boulevard triomphal, les candidats communs de l'opposition a promis de ramener les calmes à l'université de Kinshasa. Oh, il saute dessus. Fier d'avoir réussi à mobiliser ses troupes pour l'accueil du président de l'ECID. Adolphe Mouzitou appelle les bases des partis de l'opposition à ses réconcilier. Les bons du roi. Application de l'accord de Genève. Mouzitou intronise Fayoulou. Itourie. Caméré. C'est désavoué, nouvel observateur de Luc Roger, lancé par la CENI hier, mercredi. La campagne électorale s'ouvre sur fond de tension. N'étant pas à la hauteur de sa tâche, Steve Mikaï doit démissionner. Titre la percée. Je vais terminer par la prospérité. Des retours à Kinshasa après Genève. La Mokka, Basaï, Bamouzitou et Matungoulou. Un appel au soutien total à Martin Fayoulou. L'égot de la campagne. Véritablement, nous allons vers des élections. La CENI a demandé que la campagne soit apaisée. Il faudrait que nous puissions battre la campagne avec armes égales. Le processus est plus qu'irréversible. Là où nous attendons le plus d'apaisement, ce n'est pas avant. C'est vrai qu'en cette période déjà, il y a bien des choses à redire. La majorité qui a commencé sa campagne de manière précoce. Il y a bien des choses, certains candidats qui ont obtenu du gouvernement ce qui est dû en ce qui concerne leur sécurité. Notamment Shadari et d'autres, non. Il y a eu toutes ces inégalités. Mais là où nous attendons le plus d'apaisement, c'est le jour du scrutin et après le scrutin. Parce que c'est là que se joue l'avenir du Congo. Et tu remarques que déjà, comment il s'appelle, Cornel Inanga, lui-même ne rassure pas. Ça c'est la unième fois qu'il répète ses discours. Il dit que la surveillance, c'est la surveillance du vote qu'il fera sans sa crédibilité. Ah non. Vous comprenez ? En fait, lui, il s'est déchargé. Il dit envoyez des témoins. Si vous n'avez pas de témoins, ne posez pas de questions. C'est ce qu'il veut dire. Non. La crédibilité vient de lui, de la transparence de son processus. Son processus n'étant pas déjà transparent, nous ne pouvons pas attendre de crédibilité. En fin de course. Comment le président de la CENI peut aller trouver la crédibilité chez d'autres acteurs qui ne sont pas acteurs CENI ? Il n'a pas été transparent, il n'a pas voulu ouvrir la machine, il n'a pas voulu répondre aux préoccupations des experts qui ont été posées sur la place publique, les experts britanniques. Il n'a pas voulu laisser Daniel Chekomba checker cette machine des fautes en comble. Il y a beaucoup de zones d'ombre dont il n'y a pas de crédibilité. C'est cela le problème. Il veut se décharger. De sorte qu'à la fin, quand quelqu'un viendra, il dit non. Est-ce que tu avais placé des témoins ? Non. Lui doit nous assurer la crédibilité. Pas la transparence. Le reste, c'est à nous de le faire. Ce n'est pas à lui de nous conseiller de placer des témoins dans le bureau. Lui doit s'assurer. Et d'ailleurs, il doit être en mesure d'avoir des pièces qui permettent de trancher les différends devant le tribunal. C'est à lui. Il doit disposer des pièces qui permettent, des pièces fiables. Non, il se décharge. Donc, tu comprends déjà Nanga ? Donc, le moment à venir, vous direz, est-ce que vous n'avez pas de PV ? Vous comprenez déjà la position de Nanga au départ. La campagne est lancée. On a combien de candidats ? 21 candidats, présidents de la République. Vous-même à la députation, vous êtes des milliers. Oui. Convincez tout comme national. Est-ce que vous sentez l'effervescence ? Est-ce que les gens se sont préparés ce matin ? Non, non, je remarque que les camps au Patassi peinent à décoller. Qu'est-ce qu'il y a des incidents avec les candidats du camp au Patassi ? J'ai entendu ce matin les gens les surnommés Chalamama. Ils l'appellent Chalamama. Alors, qu'est-ce qu'il y a des incidents ? Regarde. Il a réuni du monde, tu en as parlé ici, il a réuni du monde à Maïcha Park. Lui, il avait promis de donner de l'argent, mais qu'il en donne. Puisque c'était ça, son thème de campagne. Je vais distribuer de l'argent. Il n'en a pas donné suffisamment. Tous les chaises de Maïcha Park ont été emportés. Oui, Hasson se retrouve aussi à Kimban Seke. Parce qu'en fait, les gens pensent que ces Kimban Seke sont moins lusudes que les autres équinois. On peut aller là-bas les duper, les rouler. À la fin, monsieur, tu votes pour quel candidat pour Shadari ? Il a été presque lâché. Il a été extirpé, exfiltré là-bas. Oui, Hasson. Oui, par ses gardes du corps. Donc, ça commence très bien pour le camp au Patassi. Je crois qu'ils ont pensé longtemps qu'ils allaient tromper l'opinion. Ils pensent que quand ils appellent une poignée des Congolais 1000, 2000 dans une même relation, en contrepartie de 2000 dollars, pardon, de 2000 francs, ils pensent que ça va continuer à se passer ainsi. Ils vont battre campagne dans des circonstances très difficiles. Et je dirais même hostiles. A la limite, beaucoup d'entre eux ne prononceront ni le nom de Shadari, ni le nom de Kabila. C'est difficile, non ? Je me suis réveillé ce matin, j'ai fait quitte un mot. Je t'ai vu passer. Ah, voilà. Je n'ai pas vu assez de banderoles. Il n'y a pas d'argent. Les gens ne se sont pas préparés. Les gens étaient dubitatifs. Ce pays restera ce pays. Ça restera le pays où une poignée de compatriotes, vos grands-pères, mes pères, mes papains, sont allés à Bruxelles, chez les flamands. Les regarder dans les yeux et obtenir le dépendant, ils sont rentrés avec ça. Quand vous concentrez tous vos efforts sur les 2000 francs, je m'en parle, c'est Mike ici, alors c'est le monde à l'envers. Regardez comment les signes avant-coureurs, les ancêtres ont parlé à Moujbaï. Quelqu'un arrive, il a la chance, il est arrivé avant la pluie. Dès qu'il commence à faire la marche triomphale, il ne forte plus, jamais vu à Moujbaï. Avec des clichés, les baloubalas, ils ont des éclairs. Mike le sait, terrible. On dit que la pluie, c'est une bénédiction. Non, mais ils étaient moins juste dans leur site, s'il vous plaît. Alors, il n'a pas parlé, il n'a rien fait, il est rentré vite là où il devait se cacher. Et là-dedans, il est reparti au Sikénjah. Il n'a plus jamais fait au calonne. Vous l'avez dit, il ne va pas là-bas. Ça fait un signal clair. Regardez l'artiste musicien, la vedette ici, qui s'est fait rabrouer maintenant. Il croit que c'est facile là. Mais non ! Et puis, il n'y a pas que lui, il y a aussi Jean Goubal là. Oui, attention. Vous savez, moi il m'arrive d'aller, j'ai de la famille là-bas, d'aller dans des deux fonds fonds. Vous savez, les quinois, pour des raisons de stabilité, ils ont consumé jusqu'au vers le fleuve. Il faut entendre ce que Jean-Lat dit. J'ai eu moi à faire des reportages là-dedans pour le compte de PNUD. C'est fantastique. Attention. Et un niveau politique très élevé. Tu ne le trompes pas. Égare à toi si tu viens contre, mais tu es foutu. Alors, c'est-à-dire Mike, les gens n'auront même pas à dire... D'abord, Shadar, Kabila l'a déjà sacrifié. Parce que quand il met Shadar, toute la case politique du pouvoir est découragée. Il dit, mais nous avons fait discuter avec lui, il va mettre son cousin. C'est son cousin. Il est moubangoubang comme sa mère. Comme sa mère moubangoubang. Alors, il est sacrifié. Et les gens disent non, non. Les gens, ils vont, ils disent Shadar, oui, mais quand ils vont commencer un choix, ils ne vont pas prendre. Est-ce qu'elle est fidèle, vous, en tant que journaliste, Mike, maintenant, en tant que politique, je le reçois en tant que tel, il faudra maintenant que Mike puisse se décliner comme politique. Oui, je l'assume. Merci beaucoup, Mike, de le faire. Une manière aussi de nous aider. Est-ce qu'on assistera pendant cette campagne à une campagne sur des idées, sur des valeurs, sur des projets, et sur des profils des candidats ? Quand je vois, par exemple, Mike Moukébaï, qui est à la Loukonga, candidat, je prends, par exemple, quelqu'un comme Papi Tamba à Loukonga, je mets sur la balance les profils des candidats. Il faut prendre aussi Moukébaï, qui est à la Loukonga. Voilà. Il est là. On va assister à une campagne sur les idées, idées contre idées, et sur les profils des candidats. C'est possible ? Je prends l'exemple. Lui, c'est mon petit frère. Moukébaï, c'est Moukébaï. Vous le mettez sur le plateau, et ils débattent, lui, et Moukébaï. Mon revient déjà qu'il est. Mettez Mike ici, et mon va à droite. Vous voyez, c'est comme ça. Vous avez d'abord le décor même, et puis la profondeur des idées. Vous allez rigoler. Si à ce niveau-là, beaucoup vont fouiller. Mais il y a ceci. Les Congolais ne sont plus dupes, et n'ont jamais été. Je vous dis clairement, Chader et Kabila l'ont déjà condamné, et il y a des gens qui n'ont pas cité son nom. Il y a des gens qui ne pourraient pas mettre ses pieds. Il arrive. On a vu un cas ici, quelqu'un est arrivé à Canada, en 2011, d'aéroport. Il va là où il est, il est tombé. Et on l'a revenu à Kinshasa avec un avion spécial. Il est tombé. Un candidat président. Oui ! Il n'a même pas su parler. Il est tombé. C'est Kengwa. Il n'a pas pu parler. Il est arrivé à Ouf. Et pourtant, Canada, c'est la ville internationale. Il n'a plus jamais remis les pieds. Il est rentré ici. Et on lui a donné des ronds-dits à l'Équateur. On l'a voté. Qui a voté et qui a voté ? Alors, il y a un débat ici, Maïk Mukebay. On dit que les Congolais ne votent pas par rapport au projet. Les Congolais ne votent pas les profils. Les Congolais ne votent pas les idées. Est-ce qu'il est possible aujourd'hui, ce que nous, médias, nous faisons, pour que ceux qui nous suivent, à Kinshasa et à Matadi, parce que l'émission est diffusée aussi à Matadi, ils voteront cette fois-ci par rapport aux idées que vous allez amener ou bien ils vont voter par rapport au T-Shot et par rapport au Mopatas ? Je vais d'abord te dire une chose. Le débat contradictoire ne sera pas possible parce qu'il y a des gens qui éludent leur propre bilan. Ils sont en train de l'éviter. Ils sont en train de l'escamoter leur propre bilan. Quand on peut entendre Chardari présenter son programme, c'est qu'il est en train de charger Kabila. Parce qu'il dit qu'il va lutter contre la corruption, encore que lui-même était un agent majeur et actif de la corruption lui-même. Je ne sais pas comment il va, lui. Il va lutter contre les abus du pouvoir. Oui, il parle de la contrebande. Donc la contrebande est entretenue ici. Mais ils ne viendront pas faire un débat contradictoire parce qu'ils ne sont pas capables de porter leur bilan de 21 ans de règne. Qu'on ne prenne pas les enfants de bondiers pour des oiseaux. sauvages. Qu'on ne dise pas au quinoa ou au congolais, qu'ils ne votent pas idée. Est-ce que vous... Attendez, s'il vous plaît, Mike. Puisque vous parlez de Chardari, il dit qu'il va lutter contre les abus du pouvoir. Disant, parce que tu es vice-premier ministre, il y a un arrêt de la cour concernant qui sort, tu t'interposes et on n'a plus pas l'air. En tant que candidat, il est plein des dents dans les abus du pouvoir. Son équipe de campagne est une illustration parfaite d'abus du pouvoir. Sa propre équipe de campagne. En fait, ça, c'est du cosmétique. Ça lui a été mis dans la bouche. Il n'y croit pas. Il ne peut pas porter ses idées-là. Ils ne sont pas des oies sauvages. Oui, je disais ça. Est-ce que nous-mêmes, les politiques, nous portons le débat public sur les idées ? Est-ce que nous-mêmes ? Quand Chader apparaît, dit « Tozana Mopatas », c'est cela. Plutôt que de dire que c'est vous, les politiques, qui n'avez pas eu des idées à développer, vous voulez caricaturer les Congolais moyens. Moi, j'étais hier à la manifestation, d'ailleurs, j'étais surpris de la réflexion des jeunes de 18, de 20 ans, des vieilles mamans, sur la question d'intérêt national. Je ne pensais pas que les gens pouvaient arriver à ce niveau de réflexion. Tout au long de la route, je me suis arrêté au meeting ici à Place Triomphale. C'est notre faiblesse à nous. La faiblesse du régime Kabila. C'est un régime où les gens se sont plus préoccupés de l'enrichissement personnel. Il n'y a pas eu des idées. On n'a pas cherché à porter un programme et à les présenter. Regardez eux-mêmes, quel est l'atout qu'ils mettent en avant ? Un terme de bilan ? Non, de Joseph Kabila. Ils disent que le président ne parle pas. Mais comment avez-vous rallié sa cause s'il ne parle pas ? Parce qu'en politique, il faut procher comme dans une église. Il faut convaincre. Donc il y a un problème, c'est la sécheresse du camp Kabila qu'on veut maintenant par extension attribuer à toute la société congolaise. Les Congolais, votre idée, en ce qui concerne les combats de chacun, ils ont des repères par groupe et par individu en se disant que celui-là peut porter le changement. C'est déjà ça, un débat idéologique aujourd'hui. Il faut l'avoir nourri avec un contenu de la part de, comment ça s'appelle, de la part des acteurs politiques. Le plus grand exemple que je vais t'étonner, c'est celle de, le vieux ici, ressortissant de la province du Bas-Congo. Il s'est fait élire à Goma, se sont passés à Goma. Le travail qu'il y a fait, il y est retourné. C'est cela. En fait, comme les gens eux-mêmes ne sont pas capables d'aller au-delà des clivages ethniques, ils veulent enfermer tous les Congolais là-dedans. C'est comme moi, chaque fois que je suis, j'ai déjà vécu ce discours-là une fois, je ne vais pas citer celui qui a tenu ce propos-là, des propos pour victimiser les Kassaïens. Moi, je suis Kassaïen. Quelqu'un t'a dit, on ne nous aime pas. Je lui dis, par qui ? Non, on ne nous aime pas ici, à Kinshasa. Je lui dis, dans le régime, Kabila, il y a plein de Kassaïens, il y en a partout. Moi, je suis en contradiction avec les Kassaïens du régime. Pas au nom de nos origines, parce que politiquement, nous ne sommes pas d'accord. Alors, quand les gens ne sont pas capables de développer des idées qui dépassent les clivages ethniques, ils s'accrochent au clivage. Non, c'est nous les Kassaïens. On nous victimise. On veut créer une solidarité autour d'une identité. plutôt que d'aller au-delà, de créer un faisceau, un courant autour des idées. C'est une enfaiblesse à nous que nous transposons. Je vis, dans votre affiche de campagne, sur les réseaux sociaux, on a mis Chadari en arrière. J'en ai beaucoup rigolé. C'est ce qui me combat, c'est d'ailleurs normal. Moi, je comprends que dans la vie, tout le monde ne peut pas t'aimer. On fait un montage, un montage macabre, sur mon affiche de campagne dans les réseaux sociaux. Ils ont placé en filigrane la faute de Chadari. Je n'ai rien à voir avec Chadari. Je ne vois pas comment je pourrais travailler avec ce régime-là. Je vais te dire quelque chose de dur, de dur, ce que j'ai toujours dit en moi-même, en toute intimité. Ça m'arrive quand tous les usis sont fermés pour moi, de dire à mon Dieu, s'il ne me reste que de rallier la Kabila, la Kabilie prend mon âme. Ah, ouais. Ça, c'est grave. Maki Mkebay. Non, écoute. Cette fois-ci, il faudrait que, cher Fidel, nous travaillons chaque jour. Vous passez dans des médias pour conscientiser les gens, conscientiser les Congolais, les Kinois. Mais ce sont ces mêmes Kinois que nous allons voir pendant cette campagne, derrière des gens pour un tee-shirt, pour un 2000 francs. Est-ce que les Congolais comprennent ? Est-ce qu'à partir de ce premier jour de la campagne, vous pouvez leur dire que, monsieur, c'est votre destinée qui est en jeu pendant les cinq prochaines années à venir et que l'acte que vous allez poser au 23 décembre, ce sera l'acte fatal pour l'avenir et pour vous et pour vos enfants. Est-ce que si nous, médias, nous tenons ces discours, les gens vont nous écouter ? Écoute, Serge, tu as suivi l'arrivée de Fayouli. On va en parler tout à l'heure. Oui, je commence par là. Ok, allez-y rapidement. Et tu as suivi ce que les gens qui l'accompagnaient ont dit. Yabu soza m'opata s'te. Ape sa polo t'e. T'o que vous t'ayez n'a pas. Et ils sont allés à l'aéroport à leur frère. Moi, je n'ai pas vu des bus loués là. Quelqu'un derrière, chez Fayouli, était là. J'ai dit, bon, je vais lui dire, arrêtez ton histoire d'allumer les bus. Laissez les gens venir me maquiller. A l'époque, peut-être que tu n'étais pas dans la profession, nous vous couvrions des meetings ici au Zou. Les gens venaient dormir dans la commune de Kinshasa pour être demain au meeting de Louis-Débès. Ils se disaient, peut-être que... Alors, ils viennent la veille, ils dorment ici chez les hommes. Même d'hors, ils doivent être au meeting, c'est ma voie. Les gens venaient Kinshasa. Un autre exemple, le professeur Khalil est arrêté. Il est en prison à Makala. Vous savez comment il a vécu là-bas ? Sa famille a vécu. Les gens se sont organisés en cellules. On dit, c'est cellules. Toi, tu vas préparer à manger. Tu amènes du savon, patentifrice, tout ça. Il y a une femme de la cellule. Et il s'est riléé. Ce qui fait que Khalil n'a plus jamais dépensé de l'argent. Ni pour lui, ni pour sa maison. Les gens allaient chez lui à l'uniquine. D'abord, on a vu au réteur, si tu oses toucher aux cheveux de Khalil, toi, tu es non mort. Il a gardé sa prison. Quelqu'un a mené sac de riz, sac de foufou, sac de maïs, carton de suciste à la maison. Sa femme venait à la prison main-vite. Ce sont les combattants qui ont... Pendant cette campagne, nous allons assister à des débats. Ou bien, nous allons assister à des distributions de t-shirts. 2000 francs, 3000 francs. Serge, Serge. Au-delà de ça, nous sommes médias. Nous devons aider ceux qui nous écoutent. Est-ce qu'il y a ce qu'on appelle le devoir de redévoiabilité ? Vous avez géré le pays pendant les 5 dernières années. 7 ans, 7 dernières années. Il y a moyen de venir d'abord, avant de proposer aux Congolais, de dire que voici ce que nous avons fait. On a trouvé en 2006, les routes bitumées étaient 2 km. Voici, nous en avons bitumé 10, ça fait 12 km. On a trouvé la desserte en électricité de l'ordre de 2%. Nous sommes à 10%. On a trouvé la desserte en eau potable de l'ordre de 10%. On a ramené à 15%. Est-ce qu'on n'a pas besoin de cette redévoiabilité ? Vous prétendrez solliciter encore un autre mot. Les Kinois ne sont pas dupes, comme l'a dit. Ils voient. Même les vieilles mamans. Moi, je m'appelle, mais chaque fois, elle a l'occasion de me parler, elle me pose des questions sur l'avancement de la démocratie. Je lui réponds avec des termes clairs. Elle passe, elle parle, c'est la nourriture des enfants, le soin des enfants. Elle se rappelle son mari, qui travaille à la Banque Centrale, à l'époque. Elle a amené ses enfants au dispensaire à l'hôpital sans payer en rond. Les médicaments, etc. Elle se rappelle toujours. Elle n'a pas oublié. Mais après, elle a vu comment la situation s'est dégradée. Mais aujourd'hui, elle a des exemples très simples, et des réponses très simples pour ces gens qui veulent la tromper. Qui a trompé ? L'eau. Kinshasa, il n'y a pas d'eau. On a construit combien d'universités ? On a construit combien d'universités ? Non, non, il y a tous les secteurs. Le cousin de Kabila est allé conçu chez lui, Matata aussi Mbambambam. Il a conçu à Kabila qui est derrière. Oui, il est conçu chez lui. Il est conçu chez lui. Il est même incapable de relancer l'amiba. Qui a sauvé le régime ? Il a oublié ça. Merci beaucoup. Tu vois, pour démontrer qu'il y a des exemples, les Kinois ne se trompent pas. Et ici, ce sera... Mais moi, tu avais dit, il y a des gens qui ne nous auront pas cité Chadarée. Ou parler de Kabila. Parce que parler Chadarée, c'est réveiller tous ces congles rancœurs. Mais moi, je veux que nous puissions quand même aider les Congolais. Nous les aidons. Ce qui est en train de nous dans un meeting, dans un bateau... Pour le campagne, il a dit ça. Dans un bateau, il a dit que j'ai dit que j'ai dit qu'il y a des gens. Avant, il y a des gens qui sont là, il y a des gens qui sont là, il y a des ministres intérieurs. Il y a des gens qui sont là, il y a des gens qui sont là, il y a des gens qui sont là, il y a des gens qui sont là. Combien d'universités sont là-bas ? alphabetiques et tout? Il y a des gens qui sont là. Il y a des gens qui sont là. Dans les années, il y a des gens qui sont là. Je disais qu'il y a des gens qui sont là. Ils sont là. Et ce qui sont là-bas, il y a des gens qui sont là. Et ils sont là. C'est ça, avant tout, il y a des gens qui sont là-bas. Il y a des gens qui sont là-bas, il y a des gens qui sont là-bas, et tu as réfléchiants. En l'hôpital, le monde me很多. Avec ça, je me suis dit aussi là-bas. Non, donc, tu n'y en a une clinique danoise. un l'équivalent et la première fois les avant d'abord négale et quelqu'un puisse solliciter des souffrages s'il avait été quelque part dans la gestion posez lui d'abord la question sur les bilans madame messieurs nous virons dernier virage pour ces derniers termes de l'émission on commence parfois il est rentré hier la deuxième étape moi je pense il doit maintenant présenter son équipe des campagnes qui en sera les directeurs des campagnes déroulé son programme les programmes réaménagés et il faut maintenant de la logistique mais il faut aussi des hommes pour l'accompagner pendant cette campagne mais ce qu'il a aussi besoin que des maviens et qu'ils soient accompagnés par ben bas peut-être mouilles écoute serge les gens le commun est assiste maintenant à ce qu'on appelle la force de l'opposition ce qui s'est passé à genève a renforcé davantage l'opposition faut les rentrer et la dernière demande attendez fachy et vitale il y aura du monde ça veut dire l'opposition doit nécessairement gagner cette élection parce que l'opposition occupe les gens ont ergoté beaucoup pour dix fois il est passé et non 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 ça et ils se sont réunis plusieurs fois qu'est ce qu'ils se sont dit à coulisses pour arriver parce que l'objectif c'est quoi l'objectif est déjà gagné à moitié kabil est parti mais n'en reste plus qu'à lui demander de partir à pied ou en voiture là où il va se cacher il n'y en a plus que c'était et c'est c'est protocolaire il est déjà parti c'est vrai oui ça fait une victoire moi j'ai parlé ici de la politique des petits pas premier petit pas il renonce sous la pression deuxième petit pas nous allons aux élections bon les gens ont dit avec ou sa machine à coup les autres dit pas des machines à carrément mais nous allons aux élections ça veut dire ils vont les tous aux élections mais n'est pas autant pas les copains c'est une façon de répéter ce qu'ils ont dit ils vont y aller et ils vont les unis vous allez voir ils vont à l'élu ils vont pas si jamais vous n'aurez pas fatigué se battre avec fois ou jamais s'il fallait un meeting ici c'est fini vous allez voir vous allez voir ils veulent maintenant terminer ce régime génocidaire ce régime des prédateurs ce régime qui nous a humilié où le président n'a pas mis ses pieds à paris ça fait le centenaire je ne vais pas oublier ça parce que moi j'avais un oncle là bas j'ai même l'écrité ne peut pas oublier ça c'est historique lui n'y va pas il n'a pas été à la conférence sur l'environnement nous sommes un pays on doit avoir beaucoup parce que fayelou n'est pas en retard par rapport à la campagne il a déjà connu il n'est pas d'aujourd'hui il est connu on le connaît et la poivre est arrivé il a fait un meeting fantastique il a bien parlé donc il est là c'est il a l'opposition dans son sens donc on n'a pas il n'a pas besoin d'un discours ça sort comme ça facilement poids 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 comme de l'eau ah oui il n'a pas les préparer comme les autres les autres peut pas ensuite ils se contredisent voilà j'ai déjà contredit il parle de 26 milliards alors on lui dit bon toi tu vas trouver et pendant ses 12 17 ans pourquoi tu n'as pas trouvé ça donc il a même humilié kabila sans le savoir sans le vouloir peut-être sans le vouloir et sans le savoir il a pas il a voulu se monter au nord 86 et fatigué pas d'une amanche que lui s'il a voulu faire le gros dos en faisant le gros dos il est mis lissons sont dit à quoi en quoi il est mis les gamins à quoi qu'un dit 86 milliards oui au diamant 86 milliards mais pendant 17 ans où est-ce que toi tu étais attention je c'est l'ancien des lignes de paix il a toujours du centre de lignes de paix ans merci beaucoup c'est un groupe pour vos derniers propos sur cette émission de kiosque c'est le coup d'envoi de la campagne mais que vous terminez l'émission avec shadari mais ce que vous êtes d'avis avec moins qu'avec faillou avec faillou excusez moi vous êtes d'avis avec moi que la classe dirigeante politique dirigeante devriez d'abord commencer par faire les bilans de sa gestion comme on le voit en france on le voit sur notre c'est avant de solliciter un autre suffrage il ya une rhétorique ici elle est encouragée par le pouvoir en place qui veut faire passer le quinoa et le congolais pour de gens qui ne se déplacent qu'au moyennant une petite collation parce que c'est en fait comme ça que ça qu'on pense c'est comme ça qu'ils aient c'est comme ça qu'ils sont et il se projette dans les autres ils pensent que les autres et il ya même comme ça toute une politique a été mise en place d'appauvrir pour venir maintenant au secours en bienfaiteurs donc on ne donne pas du travail au congolais et quand un congolais mère moi je viens de l'enterrer et j'étire bénéfice j'ai fait de la publicité sur son imagination on me montre à la télé c'est moi qui enterre le genre une grosse jambes voilà ça c'est comme ça c'est toute une politique est entretenue moi j'ai fait de descendre sur terre un siège j'étais dans un quartier qu'on appelle maï zélo j'étais reçu pardon c'est à leur appel que je suis allé j'étais reçu par des jeunes avec un leader à leur tête qui s'appelle raja pardon j'étais j'ai terminé cette manifestation avec une botte de pendoux entre mes mains j'ai pas sorti un sel franc il ya une maman qui m'a appelé dit mon fils nous suivons ton combat il m'a donné la botte de pendoux que j'ai tout de suite manger de la main j'étais tellement touché par ces gestes abinza chingard qui s'appelle du doumatouta j'ai une soixantaine des personnes devant moi pour un change sans un rond et mieux une fois dans la commune de kinshasa on me l'a dit on dit on a vu on t'a vu te battre on n'a pas besoin de tournage a d'ailleurs tu n'en as pas ok fayelot mais je suis j'ai dit j'ai dit aux jeunes j'ai l'assassé un slogan jeunes je leur ai dit désormais quand vous me voyez arrêtez de dire prézotosoliaté dites moi prézotosalaté ils ont tous acclamé plutôt qu'on vous donne chaque jour sachez travailler avec ceux qui vont pouvoir transformer le congo pour que demain vous ayez des revenus mensuels à vous alors j'ai coûté sa peine vous savez serge nous nous trompons il ya plus de la pertinence chez les gens du peuple que chez nous puisque nous nos réflexions sont intéressés sont calculés sont partisanes je suis catoumiste je reste un peu bloqué quelque part les gens du peuple eux réfléchissent librement au nom de l'intérêt du pays c'est ce que félix n'avait pas compris il a confondu la base à la population il n'a pas compris il a fait deux erreurs à ses niveaux d'abord il a fait l'erreur de se confondre à son père parce que son père pouvait prendre une route à lui sans les autres un jour vous obligez à revenir il était tellement grand que ça lui a réussi certaines fois il a pensé qu'il pouvait le faire là ça n'a pas marché et de deux il s'est trompé des générations la nouvelle génération elle est très critique elle a vu que ce qu'elle dit elle a compris certaines de ses faiblesses il ya des promesses que ce qu'elle a fait de grandes qui n'ont pas été tenues il n'y aura pas des élections en 2006 il ya non il y en a eu boulot la pongaba bébé et puis après il n'y a rien eu et il n'a pas pris en compte ces éléments et le fait qu'ils se soient accrochés à la base a plutôt incité les gens de venir en masse en disant nous nous souffrons nous parlons congo lui veut ramener les débats à la base nous y allons des jeunes l'ont dit alors faillou nous c'est qu'au jour d'aujourd'hui c'est que les uns et les autres n'ont pas compris surtout ceux qui se sont rétractés après genève c'est qu'il s'agissait il s'agit d'une volonté populaire on veut un candidat comme on l'a vu on a poussé l'opposition et les cinq qui l'ont compris sont allés jusqu'au bout et c'est ce qui a expliqué sera de marée sera de marée d'hier c'est ce genre qu'ils sont allés dire voilà ce que nous vous demandions et j'étais dit c'est un basculement dans la vie de kinshasa le rapport de force à kinshasa a changé et il sera plus le même mais aussi la leçon à tirer c'est chez beaucoup de nos politiques ils s'enferment dans leur chapelle et il ne se préoccupe pas de prendre le poule de l'opinion publique l'opinion publique était en train de demander une chose félicite vital ont préféré c'est réconquivier sur leur base même quand mon népance dit qu'il reviendra qu'il y aura foudre j'ai doute fort moi j'étais un djidi là où il est lui-même s'est mis à douter parce que ce que j'ai entendu moi je vais pas le répéter ici contre lui je me demande si lui a eu vent si c'est remonté jusqu'à lui de se poser de questions certains ont dit nous ne voulons pas le voir atterrir ici qu'il atterrisse à la drôme d'endolo et beaucoup d'ailleurs dans le rang du manifeste ça c'est contre lui bon c'est à lui d'enterrer les leçons quand vous avez un salatère général qui ne sait rien d'autre que écouter vibrer ses propres entrailles et penser que c'est comme ça que les choses marchent voilà on en arrive allez madame monsieur l'émission est terminée fidèle adressez vous aux gens de kitambo et de la loucou campagne bandit mais selon tout ça dans la guitare ce quitte au bonnet d'abîmes à la guitare d'une au prézot loucouna c'est le moment dont on est bien de savoir boutique à bango moutou et moutou et la santa ba mêre pas qu'il n'y qu'au jour pas joie à elle a deux mille fois à les prendre après voter utile et moi on doit l'amont et écoutent en tant que mon ami parce que babon oiseau de sa boue à mouyipi bas basé tout le monde qu'au bout et les trois dix mois aux pour le lancement de la campagne électorale qui est ce que c'était une édition spéciale moukiba il s'assume désormais je le ressens en tant que telle politique comme dans les cahiers des charges de kiosques il est aussi permis là désormais vous passez à cause que comme expert puisque vous avez passé tout le temps dans la politique c'est comme demain christiane va passer comme experte en question féminine merci à vous cher fidèle moussangou la minute de dingale à moi j'aimerais vraiment m'adresser aux gens de kitambo et puis à mes frères les handicapés vous qui habitez l'avenir nous sommes regardez les temps dans lesquels vos enfants mon mandat koufana one baton ou money de chauffer temps à l'écart des membres que ça remonte et ça l'a n'a pas bon tout n'a moutou à jouer par la bine ok yaza candidat à ppd ou tout n'est qu'ils ont accueilli à ppd au bonheur c'est les bisous douche tous ces pays mais ils ont un individu comment ils ont commencé à se douche ce qu'au pouvoir n'a mis à ppd politique à l'osman aïe zaki wapi voilà ce qui n'a pas peur de vous gérer pendant dix ans vous avez la politique à le choix on est bobine d'absorment d'accompagnement de souffrir pour contenir sur le jugement sociaux n'est que tout money n'a fait du site n'a souhaité à mc à sali vous posez qu'ils aiment tapé perdite pour maillot morceau toilette mais l'état ou binobo incarné accrocer à ce toilet et à côté le soir d'accompagnement 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 pour voir si les pays a évolué qu'on demande à chacun d'entre eux quand tu arrives au pouvoir tu avais combien de maisons et maintenant tu en as accumulé combien madame monsieur je vous avais dit merci beaucoup on arrive à la terre de notre ami qui est en prison on parle le fait de monsieur Bruno tu m'as dit 9h30 ça sera demain il va nous justifier les acquisitions qu'il a faites merci beaucoup fidèle l'émission est terminée madame monsieur si vous avez aimé dit de grand merci aux invités je vous avais dit cette campagne coup sur coup demain avec les mêmes besoins